Bonsoir à tous, alors moi je vais parler, je fais partie d'Emmaüs, Emmaüs Arédené. Aujourd'hui 18 décembre, journée internationale des migrations, Emmaüs International appelle à revendiquer une citoyenneté universelle. Fidèle à notre tradition d'accueil inconditionnel pratiquée au quotidien, au sein de nos groupes, nous appelons à la mobilisation face aux politiques anti-migrants dont les victimes sont de plus en plus nombreuses à travers le monde. Alors que l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un des documents de référence du manifeste fondateur du mouvement Emmaüs, reconnaît à tous et à toutes le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. De même que celui de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays, les politiques publiques visant à contrôler, réprimer, criminaliser et expulser les personnes migrantes de leur territoire ne font que se renforcer. La libre circulation est aujourd'hui l'apanage des marchandises, des capitaux et d'une minorité d'individus privilégiés. Et en même temps, des côtes méditerranéennes jusqu'aux murs anti-migrants états-uniens, en passant par des cols alpins, des milliers de personnes sont ainsi conduites à la mort tous les ans, en cherchant à passer une frontière alors que la responsabilité des États est de garantir le droit de toutes et de tous. Les migrations sont constitutives de l'histoire de nos sociétés, et aujourd'hui plus encore que par le passé, il n'y a pas d'alternative à l'ouverture des frontières sur une planète mondialisée. Emmaüs International se bat pour la liberté de circulation et d'installation. La libre circulation et la libre installation de tous et de toutes ouvrent une mondialisation positive, respectueuse des histoires et des choix collectifs, mais vecteur d'échange et de dialogue. Emmaüs revendique une humanité universelle, interdépendante et solidaire, qui offre à tous et toutes l'espoir de construire une vie digne et choisie. L'expérience de vie collective forgée dans les groupes Emmaüs valorise l'échange des savoir-faire, des compétences et des cultures, et le sentiment d'appartenir à un monde de diversité qui contribue à lutter contre le rejet et la stigmatisation des migrants. Les migrations ne sont pas une charge pour les pays d'accueil. Au contraire, les migrations peuvent s'avérer un atout. Insérés et autorisés à travailler, les migrants acquièrent les moyens de se loger, de consommer, de payer des impôts et de cotiser au système de protection sociale. A l'inverse de l'approche du tout sécuritaire, qui implique des dépenses publiques colossales pour empêcher les migrants d'entrer sur un territoire ou pour les expulser, ainsi que des coûts administratifs conséquents visant à poursuivre et ou à trier les bons des mauvais migrants. Emmaüs rappelle aussi chacun son devoir de mémoire, et à ces vagues successives d'accueil de migrants qui ont participé de la construction de l'identité à des richesses nationales de nombre de pays dans le monde.